Aujourd'hui, autour du CHU, c'est plus de 100 millions que la région va investir, notamment le passage sous gabarit de Pirin et la déviation ou l'entrée du personnel, la liaison entre l'aéroport et le CHU et, comme je le dis, la construction du campus de santé et de la faculté de médecine de plein exercice. Nous avons une trentaine de jeunes Guadeloupéens ici, qui sont en formation BTS, MAC, conducteur de travaux, Master 1 et 2, une signature faite par le CHU et le rectorat. Nous avons voulu marquer un point parce que ce chantier qui est emblématique est un formidable lieu de formation et de stage pour nos jeunes sur le territoire. Là aussi, c'est un formidable projet, c'est quelque chose qui fait sens pour le territoire. Nous espérons que ce campus va nous servir à aller jusqu'à l'internat, notamment pour la formation de médecins. Les gros bâtiments ont été réalisés par les entreprises, Pizzaro Etis, Autradorme, et le gros œuvre est fini. Maintenant, on est dans les travaux intérieurs, mais tout le dispositif, les galeries logistiques, les galeries médicales, les passerelles, etc., qui vont interconnecter ces bâtiments, c'est aujourd'hui le premier jour de leur réalisation. Nous sommes venus confirmer aujourd'hui au directeur du CHU, de l'université, qu'il faudrait qu'on aille vite, de manière à ce que nos jeunes puissent rester en Guadeloupe, pour poursuivre leur cursus, leur troisième, quatrième, sixième année, et par la suite, rester en Guadeloupe. Donc voilà, c'est un travail important. Je suis vraiment fier de ce que nous faisons en Guadeloupe, de ce CHU, vraiment, construit par des Guadeloupéens, surtout des entreprises guadeloupéennes, par des ouvriers guadeloupéens. Nous avons vraiment de la consistance en Guadeloupe.